D'accord, ça marche. On est en live là ou ils ne m'entendent pas ? Personne ne m'entend. Alors, tout le monde t'entend. Mettez les pubs. C'est en live. Balancez les pubs ! Bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu depuis hier soir. On a pu voir ensemble Metroid Prime. C'était très bien. Et donc là, de retour apparemment pour ce que j'avais pu commenter avec Sinael au début de la GDQ. Donc, le Tazbot qui était venu. Et donc, on avait eu le droit à Pokémon's Play Switch. Là, ils appellent le Round 2. Et j'ai très peur de ce qu'ils pourraient faire en Round 2. Là, si vous avez des petites spéculations de ce qu'ils seraient capables de faire. Non, je suis tout seul en fait, c'est ça. Bah écoute, je ne sais pas si je dois rester avec toi ou non. Je ne sais pas du tout. Bah écoute, monsieur le Ganondorf, tu fais ce que tu veux. Moi, je dirais que t'es plutôt lié à Zelda qu'à Pokémon. Mais bon, chacun son truc. Et puis, Romy n'est plus là. C'est ça, on a perdu Romy. Ils avaient parlé de le faire dans le studio aussi. Ah bah voilà. De quoi qu'ils vont faire dans le studio, attention. Alors attention, nous on peut entendre tout, mais je ne sais pas du tout ce qu'il se passe. Là, tu m'entends toi. Moi, j'entends oui. Ok, bah moi je suis là, oui. Donc c'est Romy, c'est ça. Oui, là c'est moi, tu veux un pardon. Oui, ok, je t'entends bien Romy. D'accord, d'accord. Les rems, est-il bourré ? Non, pas du tout. Non, je suis fatigué, mais je suis loin des dessous, effectivement. Je ne vois pas pourquoi je serais bourré d'ailleurs. Le Ganondorf reste avec nous, on aime la Suisse. Et donc, bah oui, donc moi ma spéculation, c'est que s'ils sont très très forts, et vu la méthode qu'ils utilisent, vu qu'en gros, pour ceux qui ne se rappellent pas, de Pokémon Place Twitch, c'est donc qu'ils ont rire. Hein ? Non, pardon, je parle à la régie. Vas-y, vas-y. Allez, arrêtez de parler à la régie, là, vous n'avez pas de pratique. Il y a l'oreillette qui déconne, je suis désolé à tous ceux qui nous écoutent. Donc Pokémon Place Twitch, c'est ce qu'on avait pu voir tout à l'heure, c'était un truc assez fou quand même, où ils ont réussi à afficher le chat de Twitch en temps réel dans Pokémon, en utilisant un hack, enfin, on va dire un abus complet du jeu. Ils ont pris le coup, ce qu'ils appellent le Total Control, donc ils prennent le contrôle total de la Super NES à ce moment-là, qu'ils font faire ce qu'ils veulent un peu, à travers des inputs qu'ils font avec les manettes. Et en gros, il faut imaginer un système de code qu'ils vont utiliser pour contrôler la Super NES à travers ses manettes. Ça a des limitations, en termes de débit, ce n'est pas très rapide, mais ça permet quand même d'envoyer des informations à la Super NES de manière assez intéressante, parce qu'en quelques secondes, on arrive à coder Super Mario Bros. 1 à l'intérieur de Super Mario World, donc un jeu qui fait 32 kilos, codé en quelques secondes, c'est envisageable. Et donc, ils arrivaient à afficher le chat de Twitch. Donc, imaginez le bordel que c'est, en plus, le choix du Twitch US, quand même en temps réel dans une Super NES, ce qui est vraiment pas mal. Mais ils pourraient aller plus loin et peut-être afficher de la vidéo. Je m'explique, c'est qu'ils pourraient contrôler aussi bien un affichage vidéo, je ne sais pas trop de quoi. Après, voilà, c'est une spéculation. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont prévu. Ou alors, ils vont refaire exactement la même chose. Ou alors, avec un autre Pokémon, je ne sais pas exactement ce qui est prévu, vu que c'est de la surprise. De toute façon, on est tous un peu coincés. Mais bon, je leur fais confiance pour en fait avoir fini de travailler un truc qu'ils devaient présenter au début, et qu'ils n'ont pas eu le temps de finir, et qu'ils ont fini en étant là-bas, sur place. Vous voyez, je vois bien les petits gars ne pas regarder certaines runs pour coder dans la nuit, dans leur chambre d'hôtel. C'est tout à fait le genre. Et avoir quelque chose d'intéressant à nous présenter une fois de plus. Parce que, comme je vous le disais, la première fois qu'ils ont présenté le TASBOT, on avait eu le droit à des petits jeux à l'intérieur de Super Mario World. Et là, eh bien non, apparemment, ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire. Ce qu'ils voulaient faire, c'était Mario Bros 1 en entier. Et on l'a eu cette année, parce qu'ils ont mis du temps à le finir. Master U l'a eu deux jours pour coder ce qu'il a fait pour la GDQ l'année dernière. Et là, il a eu un an forcément pour finir, c'était mieux. Et puis, il a eu de l'aide aussi. Et là, je ne sais pas exactement s'ils ont eu le temps de finir quelque chose qu'ils avaient prévu de faire et qu'ils n'avaient pas fait pour le coup. Ce serait intéressant de voir. En tout cas, qu'ils aient un petit spot. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il n'y a pas d'estimates. Je n'ai rien vu de l'une part. Estimates de 20 minutes, apparemment. D'accord. Donc, ça va nous faire aller bien tard encore ce soir. On devait être tranquille. Commencer à une heure et demie. On a déjà deux heures de retard. Ça va être bien. Pour commenter ce super. C'est gentil, mais là, écoute, je n'ai rien sur moi. Je vais juste pleurer et me dire qu'une fois de plus, je vais me coucher beaucoup trop tard à cause de cet AGDQ. Mais c'est pas grave. Bonjour, je vois Twino. Ça fait plaisir de vous voir là. Ceux qui ne dorment jamais. Ou alors, vous ne dormez que quand moi je dors. C'est-à-dire que comme ça, on est tout le temps. Ça va, c'est une noire d'aise aussi. Donc, voilà, ça fait plaisir de vous voir tous là pour une fois de plus ce TASBOT 2 version Unleash Upgrade 2000. Et puis ensuite, eh bien, la fameuse race 100% de Super Metroid que l'on attend tous impatiemment. Où on va pouvoir tuer les animaux. J'espère que vous vous donnez de l'argent pour tuer les animaux. On n'aime pas les animaux. C'est des méchants. Il faut... Ah, coucou à Charf aussi. Charf va être des Suisses et je ne lui dis pas bonjour. Mais voilà, ça va être très, très cool. Dormir, c'est tricher, effectivement. C'est vrai aussi. Bon, je ne sais pas, pour les 4 000 et quelques qui sont là ce soir, si on a encore besoin de vous rappeler, d'aller donner des sous pour la Private Cancer Foundation. Allez vous acheter des T-shirts sur le Yeti. Choper le Bundle Dunn. Voilà, continuer de claquer vos thunes pour la bonne cause. Ça fait plaisir. D'aller vous faire tâcher la prostate si vous êtes âgé de plus de 45 ans. N'oubliez pas. Et les femmes, eh bien, d'avoir des petits rayons X dans vos poitrines pour vérifier les cancers du sein. Parce que c'est important. Voilà, ça hurle sur... Qu'est-ce qui... Il y a beaucoup de câbles, apparemment. Je ne sais pas trop ce qu'ils sous-entendent par là, mais... Alors, alors, allez, faites-moi plaisir. Affichez-nous autre chose que... Oh God, 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 there is so much cable. Donc c'est marrant parce que la faute est drôle, vu qu'il y a tellement de câbles, mais il n'y a pas de S. Donc il n'y a qu'un câble. Mais il l'est beaucoup à lui tout seul. Kill the World Record, Save the Animals. Ah, ça pourrait être marrant aussi, si jamais ils font un très bon temps de les forcer à aller sauver les animaux. Mais ne vous inquiétez pas. À aucun moment, il est envisageable que ce 100% ce soir tombe. Ça, vraiment, désolé, ça n'arrive pas. Pourquoi je suis mort en direct encore ? Qu'est-ce que vous racontez encore ? Je ne comprends pas. Il y en a qui ont demandé si t'es bourré, il y en a qui disent que t'es mort en direct. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Toutes ces réactions, ça parle de câbles link. Je ne sais pas. Mais bon, que voulez-vous, on intervient dans le chat aussi. On s'occupe comme on peut en attendant que le tasse-bots, on sait que ça a demandé cette tête compliquée. En général, il y a du cacablage, comme on dit. Il y en a une grosse partie qui est liée au contrôle de la console en elle-même. Vu que, comme je vous le disais, il faut imaginer qu'elle est contrôlée par plus ou moins 8 manettes simultanément. Donc vous devez mettre deux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, c'est relié à un Mac, j'ai l'impression. Est-ce qu'on pourrait voir un peu mieux ce que vous avez fait comme setup, les gars ? Parce que les dernières fois, il y avait une duchesse. Ah, voilà, on voit les quatre manettes contrôlées. Ah, ben voilà, ça arrive. Merci beaucoup les cadreurs de la GDQ, qui a l'air d'être un robot d'ailleurs. La façon de se déplacer, il fait chiii, chiii, ça a l'air d'être une caméra robotisée. Donc voilà, il va contrôler quatre manettes simultanément. Ok, on le voit bien là dans les mains de Rob, alors qu'il est donc sur un Mac qui va piloter les manettes, si vous voulez, qui va contrôler. Donc on voit tous les câbles qui partent de Rob et qui vont sur les deux portes manettes de cette Super Famicom au Super Nintendo. Avec à l'intérieur un Super Game Boy et dans ce Super Game Boy, il y a Pokémon rouge pour le coup. Et il va donc à travers Pokémon prendre le contrôle de la Super Game Boy. Et à travers la Super Game Boy, en fait, c'est simplement prendre le contrôle total de la Super Nintendo. Et c'est ça qui va être complètement, complètement payté. Ça va être marrant. En général, ils arrivent à faire des choses incroyables. Mais franchement, ne faites pas s'en chiffres, moi. Vous pouvez essayer, mais je vous conseille vivement d'être un ingénieur. Vraiment, vous pouvez le faire chez vous. Après, ce n'est pas dangereux en soi. Vous n'allez pas vous tuer, vous n'allez pas vous électrocuter. Peut-être que ça ne marche plus à l'émulateur, d'ailleurs. Peut-être que je ferai des petites expériences pour tester un peu ce que fait le programme, sa façon de fonctionner. Comment ça a été codé ? Je suppose que c'est quelque chose qui est... Il doit y avoir du lua qui traîne dans le tas. J'aimerais bien voir le programme. Je suppose que c'est open source. En général, ils n'ont pas tendance à rendre ça complètement inaccessible. Donc, ce n'est pas le genre, en tout cas, des tool-assisted speedrunner. Donc, je pense que ça va plutôt bien se passer et qu'on pourra obtenir des informations plus détaillées par la suite sur le fonctionnement de cet outil assez incroyable. Alors, est-ce qu'ils le refont juste parce qu'il y a eu tellement de hype sur la première fois, qu'il était peut-être tard aux États-Unis ou tôt aux États-Unis, je ne sais pas, et qu'ils se disent, allez, avant la fin, on va le refaire ? Ou est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose d'autre à montrer ? Ça, c'est la grande question de la soirée à 1 000 dollars. Cette question, vous pouvez y répondre en envoyant 1 000 dollars de dons à mes blogs, et non pas à la Privat Concert Foundation. Je pourrais peut-être vous donner des informations supplémentaires. Bim, évidemment. Mais sinon, non. Alors, voilà, c'est comme ça. Alors, il se passeait le bordel là-bas, ils font des photos, ils prêtent des photos d'Europe. C'est vrai qu'il est mignon comme ça, avec ses quatre manettes blanches. Alors, on entend de la musique, mais je crois que c'est juste la musique d'attente, en fait, de cet homme. Alors que, regardez, les gens ont l'air un peu fatigués aussi. Ils ont des plaids, ils fatiguent, ils ont froid là-bas. Je pense que la température n'est pas assez haute. C'est l'hiver aussi aux États-Unis, c'est pas de bol. Alors, il allume la console, la Super NES s'est démarrée, il y a un robe qui s'est allumée. Donc, ça doit être contrôlé par un Raspberry Pi, je crois. Donc, un petit contrôleur facilement développable et codable, qui fait le lien, en fait, si vous voulez, entre le contrôle des manettes et le Mac. Même si le Mac, en fait, il doit faire tourner probablement un programme qui, en fin de compte, doit ressembler à du C++, un langage assez proche de la machine. De toute façon, quand on parle après la Super NES, c'est un langage assez particulier. Je n'ai pas tous les détails. J'aimerais bien les avoir pour vous les donner, mais c'est quand même le problème. C'est qu'ils ne les ont pas partagés pour l'instant. Et donc, on ne peut pas vous en donner spécialement d'informations. Et puis, la dernière fois qu'ils ont présenté, ils n'ont pas spécialement dit comment ça fonctionne. Ils ont dit, regardez, on affiche le chat de Twitch dans la console. C'est incroyable et tout le monde a fait « Wouah ! » Je ne crois pas que ce soit un Arduino. Je crois que c'est un Raspberry Pi pour le cooling boss. Si j'ai bien compris ce qu'ils disaient la dernière fois, je crois que c'est un Raspberry Pi. Ça pourrait être un Arduino tout autant, effectivement. Mais pour le coup, je pense sûrement une histoire de puissance, je ne sais pas, de confort, juste... C'est peut-être un truc trop haut niveau, mais je crois que c'est ça. Pourtant, sur les derniers lecteurs que j'ai vus, en tout cas, de TAS pour différents types de machines, ça ne concerne pas que la Super Nintendo. Ils utilisaient ça, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être parce qu'il faut tourner des programmes assez complexes, justement. Je ne m'explique pas tout, mais c'est peut-être aussi... Voilà, le TAS Bot, c'est un Raspberry Pi. Il y a des gens qui sont d'accord avec moi, donc ça me rassure un peu. Alors, No Signals, pour l'instant, il n'y a rien. On fait coucou à la caméra, coucou maman. C'est vrai qu'ils sont 133 000 à regarder le stream américain. Donc, on peut faire des coucou maman, il y a du monde. J'espère qu'on va passer quand même les 800 000 dollars. Alors, ça y est, on allume la console, on voit le Super Game Boy démarrer. Alors, on recadre. Un petit plein écran. Ah, voilà, OK. On s'occupe OBS ? Voilà, non, si. Voilà, c'est bon. Il a mis le calque derrière, c'est mieux. Donc, c'est recadré, c'est bien. Tu as un petit peu d'avance sur moi. Alors, excuse-moi, je suis à zéro. Voilà, pour l'instant, je suis à zéro avec la magnifique musique de la remix de Pokémon dans les oreilles. Et on est à 789 813 dollars et 67 centimes. De mon côté, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le flux US et je vais écouter ce qu'ils disent. Je vais faire la traduction pour t'apporter en plus des... Ah, très bien. C'est une très bonne initiative. Donc, voilà, on est en No Signal sur la Vermega. C'est un peu inquiétant. Je vois bien quand même que le boîtier de capture fonctionne. Ça me ferait plaisir. Parce que sinon, nous n'allons pas voir grand-chose. Alors, j'attends que ça cherche moins. Ok, attendez, il explique ce qu'il... Attends, j'essaie d'écouter aussi, alors. Donc, il présente sa femme, ses copains. Ta femme qui est en train de faire du tricot derrière. Non, voilà, il représente le Taskbot qui va faire quelque chose d'incroyable. Ah, donc, apparemment, c'est Kill the Animals qu'ils ont choisi. Donc, il veut démarrer la Super Nintendo. Il vient de dire comme quoi, tout ce qui est Runner's Choice pendant le bloc, donc pendant les 20 minutes, sera redirigé pour Kill the Animals. C'est ce qu'ils ont choisi. Et donc, voilà, le Super Game Boy démarre avec Pokémon. Ok, c'est joli, hein, ils ont mis plein de lumière dedans. Donc, le Super Game Boy fait des choses incroyables avec les boutons. Pour l'instant, on a l'impression qu'il se passe n'importe quoi. Donc, je pense qu'en fait, ils ont fait clignoter les boutons, exactement comme le jeu est en train de... comme la console est en train d'appeler le jeu. Donc, voilà, il fait n'importe quoi. Donc, c'est toujours en train de dire le TAS, hein, de base. Donc, voilà, il essaie de comprendre la mémoire pour obtenir le Total Control sur la console. Donc, ça, c'est la même phase qu'on en avait pu voir la première fois. Il va donc prendre le Contrôle Total. La question, c'est qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura pris le Contrôle Total. C'est joli, par contre, d'avoir mis toutes les manettes allumées sur Rob. C'est plutôt classe, c'est de voir tous les inputs appuyés. Donc, ça clignote tellement vite que ça vous paraît fixe. Mais ça ne l'est pas, hein, ça clignote. Ah oui, c'est ça, il a dû ralentir tout pour que ça marche. Par rapport... Alors, c'est ça le truc, c'est que vous ne la trouvez pas, effectivement, sur la TAS Vidéo. Dans cette façon-là, c'est que si jamais il le faisait trop vite, comme le fait un émulateur en général, comme l'émulateur le supporte, mais il faut voir que physiquement, il faut appuyer sur des boutons, là. Il faut que la console, quand même, reçoive les informations. Et donc, il le fait doucement, pour que la console arrive à bien comprendre ce qu'on veut lui faire faire tellement c'est bourrin, quoi. Donc là, il y a Twitch qui joue à Pokémon, hein. Ils font n'importe quoi, le chat est en train de jouer. Mais ça ne marchera pas, les amis, c'est l'inverse. Voilà, et donc ils ont éteint pour qu'on voit mieux, peut-être, les robots, je ne sais pas. Et il explique, donc, l'année dernière, ils avaient montré Super Mario 64, qu'ils avaient montré Mario Kart, qu'il y avait eu, donc, Super Mario World. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Regardez bien. Tous les... C'est génial d'avoir les manettes qui clignotent. On voit très bien, justement, ce qui se passe. Donc là, ça code. Là, on code. Là, on envoie des données à la console. Là, on est en train de prendre le contrôle total de la machine. On est en train de, vraiment, coder quelque chose. Alors, ils ont bien recodé le chat. Donc là... Ah, maintenant, il lit, il parle. Oh, merde. Incroyable. Alors, est-ce que ça va marcher ? Il y a tellement de messages. Alors, je vais tenter d'écrire un truc dans le chat US pour voir s'il passe. Bonjour de la part de la France. Alors, je l'ai écrit, on va voir s'il va passer dedans. On va voir s'il va falloir un maximum. Vous pouvez faire ça. Ah, donc maintenant, il écrit en plus. Ouais, ouais, le délai va être très, très long. Je ne sais pas quel est le décalage entre ce que le chat affiche et ce qu'il est capable de lire. Avec un peu de cheveux. Hi, mom. Hi, Tadspot. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas exactement. Ils parlent de temps en temps. On dirait qu'il essaie de répondre aux questions. Le chat Twitch US en fait est tellement décalé à cause du spam en mode Twitch Plays Pokémon. C'est tout autant le bordel, quoi. Ouais, ouais. Il faut venir sur le stream français. Venez. Oui, il y aura moins de monde. Ouais. C'est tout autant le bordel, mais il y a moins de monde. Ouais. Il n'y en a même pas vu mon message passer. Je suis très... Du coup, ils ont mis en sub-only et là, d'un coup, c'est un peu mieux. Ah, c'est en sub-only ? Ouais, parce que là, il a un petit micro à le robot, effectivement. Le délai est complètement fou, effectivement. Ouais. Alors, attendez, parce que ça veut dire que le Tadspot est dans le chat ? Et tout ce qu'il fait doit être parfait, c'est ce qu'il dit. Et je ne sais pas s'il écrit dans le chat Twitch. Ouh là. Ils sont sur le Tadspot de website. Quoi ? Ils ont affiché le site de Tadspot vidéo dans la Super NES ? C'est ça, il a dit, ce site est parfait. D'accord, donc il affiche le site. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je pense que j'ai besoin de plus de rouge. Donc, il aime ça comme ça, c'est parfait. Je ne sais pas trop. Mais quitte more red now. Donc, apparemment, il est capable d'écrire, mais je ne le vois pas dans le chat. Le délai doit être complètement délirant. Et ça passe tellement vite. D'accord, donc ce n'est pas parfait parce que le site est rouge. Ok. Qu'est-ce qu'il prépare ? Donc là, on est censé spammer red. Sauf que les gens sont encore sur le Bible Thump. Il a une quelle couleur ? Matt ? Ah, alors en fonction des couleurs en fait qui sont spammées, ça va changer un code de site. D'accord, donc là, il demande au chat ce qu'ils veulent. Et c'est un robot. Il n'est pas assisté par un humain. Il lit avec un grand mot. Attendez, je vais tenter Pink. Ouah, ça change en temps réel, c'est beau. Ça, ils l'ont faussement codé. Ce n'est pas le site en vrai. Ils n'ont pas été sur Internet. Ça doit être la définition assez proche de la définition maximale d'une Super Nintendo. Oh là là, maintenant on fait up, down, left, right. Ça va manipuler à la caméra de la GDQ. On peut contrôler la caméra de la GDQ. Ben oui, c'est un robot. Non. On peut jouer, attendez. Évidemment, on dit up, évidemment. Non, sérieusement, on va pouvoir contrôler la caméra. Non, mais on va arrêter d'y aller. Oui, oui, oui. Oh oui, on peut contrôler la caméra. Vous faites des QAT travers le chat. Vous êtes des grands malades. C'est des grands malades. C'est génial. On peut contrôler la caméra de la GDQ à travers le chat et le passbot à travers une Super Nintendo. Avec un jeu, dans une Super Game Boy, dans une Super Nintendo. Ça a tué le chat de Twitch, effectivement. Il est là. Voilà, document toujours le meilleur de TAS Vidéo. On me dit que, effectivement, le site officiel de TAS Vidéo a changé de couleur. Je vais quand même aller vérifier, mais le site officiel a changé de couleur en temps réel, quand même. Le TAS Vidéo est down, parce qu'il y a trop de monde à aller voir. Mais ça, c'est logique. Mais effectivement, le site apparemment a changé de couleur. Je remercie Twin de m'envoyer un message pour me le signaler. C'est incroyable, une fois de plus, ce qu'il nous propose. Et ça, je suis quasiment sûr que c'était quelque chose de prévu dès le début, et qu'ils n'ont pas eu le temps de finir, et que maintenant, ils font. Je vous remercie encore à des gens comme Ilari, Knock, qui a aidé le site là. Master Youn, effectivement, qui remercie tous les gens de TAS Vidéo. Tom Pack est là aussi, oui. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus, ce que j'espère. Voilà, ils sont très contents d'avoir pu présenter le TAS Bloc, comme ils le disent tout au long de cet AGDQ. Et on les remercie beaucoup. Ça me fait très plaisir qu'ils soient là. Et j'espère les revoir l'année prochaine avec autant de projets incroyables à nous présenter. Ouais, c'est le DDoS de TAS Vidéo, effectivement. Le site n'est pas du tout prêt à accueillir 100 000 personnes qui viennent le bourrer. Donc là, c'est bon, pour moi, il a redémarré. Voilà, ça, c'est terminé. Mais moi, je reste avec vous, de toute façon, parce que vous le savez, on va accueillir. Voilà, ils sont debout. Standing Ovation. Pour le TAS Bloc, c'est mérité. Vous pouvez vous lever chez vous aussi et les applaudir et réveiller vos voisins. Ça vaut le coup. Donc moi, je vais te laisser, du coup. Merci. Et puis tu peux faire monter la Brothermaine, pour le coup. Ouais, ça va. Donc, je fais une bonne soirée à tous, une bonne fin de run. Tu es bourré les dons, c'est important. Bourré les dons, effectivement. On va obtenir le mille. One million hype. Allo. Alors, Brothermaine, merci.